Les Congolais qui ont entamé un retour à la vie normale depuis le 18 mai reprennent peu à peu les activités après plus de 45 jours à l'arrêt. C'est le cas de Pavel, chauffeur de taxi depuis 15 ans, heureux de revoir les clients. Il a vécu un confinement difficile sans aucune assistance pour faire face aux besoins essentiels. C'était pas vraiment un moment facile, c'était un moment difficile. Tu sais, ce que tu n'as jamais, tu n'attendais pas que ça va t'arriver à cela, ça t'est arrivé brusquement. Tel que moi, là où je suis, je suis locataire, je loue une maison. Donc même quand j'étais au moment de confinement, le logeur m'avait même envoyé le message dans mon téléphone. Je lui ai dit, mais papa, soyez un peu patient, quand on sera déconfiné, je viens de vous régler. Les coiffeurs qui avaient rangé leurs ciseaux sont également de retour. Ils souhaitent désormais que le pays ne replonge plus dans le confinement pour le bien de leur activité. Vraiment, c'était grave. C'était grave. C'est pour une première fois que j'ai vécu ce moment-là. J'ai une famille de la maison et j'ai des enfants et une femme de la maison. J'avais tout dépensé. Je n'ai plus rien là où je suis. Donc je suis repris à zéro. Les restaurateurs n'ont pas été autorisés à rouvrir. Quelques rares clients viennent chercher juste des plats à emporter. Le chiffre d'affaires décroît et les ténanciers des restaurants n'ont pour seule prière que leurs établissements soient le prochain palier à déconfiner. Là, nous avons une trentaine de travailleurs ici à Kojak. On n'a pris que deux ce matin pour faire les plats à emporter. Et les autres qui sont à la maison, c'est vraiment difficile pour eux. Donc on souhaiterait que le prochain déconfinement, on passe au restaurant. Pour faire face à la pandémie, la République du Congo a été contrainte le 31 mars d'entamer un confinement total qui a duré 48 jours.